Ça y est, j'ai décidé de bouger pendant ma grossesse ! Je ne savais pas trop comment faire alors j'en ai parlé pendant la consultation. Avant j'imaginais que le sport quand on est enceinte, ça faisait accoucher prématurément ou d'un bébé plus petit et que c'était dangereux si on n'était pas déjà hyper sportive. Eh bien, pas du tout ! En fait, c'est tout bénef pour moi et pour mon bébé. On se sent mieux, on prend moins de poids, l'accouchement est plus facile, et on récupère plus vite. Après cette consultation, je me suis dit que jamais je n'aurais le temps, mais j'ai quand même décidé une date pour commencer. Depuis, j'ai vraiment moins de douleurs dans le dos, je dors mieux, je suis plus détendue. J'en ai parlé à une de mes copines enceintes qui a du diabète de la grossesse, eh bien, son diabète est beaucoup mieux équilibré maintenant qu'elle s'est mise à bouger plus. En plus, ça l'a même aidé à arrêter de fumer. Je ne savais pas où aller, c'est compliqué et c'est cher de trouver une salle, mais j'ai compris que l'on pouvait faire plein de choses simples. La marche, c'est vraiment le plus facile à faire. Le matin, quand je vais au travail, je descends un arrêt de bus plus tôt, deux fois par semaine. Et le mercredi, quand mon fils est au judo, je marche une demi-heure dans le parc, près du gymnase avec une copine. Le week-end, on essaye d'aller se promener en famille. Je me suis même acheté des chaussures confortables, déjà qu'on ne voit pas ses pieds. On m'a conseillé de marcher un peu vite, on respire un peu plus, mais on pouvait en parler. C'est simple en fait. Sinon, s'il fait mauvais temps, on fait parfois de la danse sur console de jeu ou dans la maison avec ma fille de 9 ans, on s'amuse bien. Et comme ça, on arrive vite à 3 à 5 fois 30 minutes par semaine, petit à petit. J'ai une copine hyper sportive, elle en a parlé avec son coach. Maintenant, elle fait des séances de 45 minutes au maximum. Elle retire sa veste de survêtement dès qu'elle commence à avoir chaud, en buvant plus d'eau qu'avant. Elle attend aussi qu'il fasse moins chaud dans la journée. Quand je serai en congé, j'irai nager. La sage-femme m'a bien rassurée, on n'attrape pas de maladie à la piscine. Une amie qui est à la fin de sa grossesse marche 15 minutes seulement, car elle est fatiguée et s'attire un peu. Mais on y arrive, il faut prendre son temps. J'ai tenu bon, c'était pas toujours facile. Certaines semaines, j'ai juste accepté de ne pas avoir pu le faire. Mais j'ai appris à prendre soin de moi et de mon corps. Aujourd'hui, je me sens super bien. Je suis beaucoup moins stressée. Je me sens bien dans mon corps. Je continue à en parler avec les soignants qui m'accompagnent, pour trouver les pistes pour rester en forme et continuer tout au long de ma grossesse. J'ai décidé d'allaiter mon enfant. On m'a dit qu'on pouvait vraiment continuer l'activité physique en même temps. L'allaitement marche aussi bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris soin de moi. Je récupère bien. Lui et moi, on vivra en forme. Et je suis super fière de moi.